Céline a fait trois chefs-d'oeuvre. Le voyage au bout de la nuit, Mort à Crédit, qui est sa biographie, et d'un château à l'autre, qui est exceptionnel. Arrête, 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 arrête. Céline est un grand écrivain pour ses trois livres, et pour le reste, c'est une honte. Mais quelle est votre relation avec Céline ? Euh... pas excellente. L'écrivain de plâtre, on nous en a fait l'écrivain de marbre, c'est un écrivain de plâtre. C'est l'écrivain, ouin-ouin, c'est ouin-ouin, Céline. Il n'arrête pas de geindre. Mais c'est pas ce que... c'est pas pour moi, comme pour tellement de Français, le sommet de la littérature française du XXe siècle. Ouais, mais c'est pas toi qui décide ! Je préfère largement Proust, quoi, enfin, bon. Bon, les gars, vous avez vu ce petit florilège de FDP tout-terrain ? Putain, mais j'hallucine. Comment ça se fait que Public Sénat, la grosse chaîne soporifique payée par mes impôts, a décidé d'interviewer Sarko Lamagouille sur des sujets raffinés comme la littérature ou la poésie ? Non mais Sarkozy, quoi, le mec a appris à lire il y a genre 20 minutes. C'est quoi cette putain d'erreur de casting ? Pourquoi pas Balkany et Donald Trump à l'Académie française pendant qu'on y est ? Et puis c'est quoi encore ça ? À quel moment Michel Houellebecq, l'homme qui ressemble à un croisement entre un râteau pnu et un sac poubelle faisandé, s'est senti pousser assez de couilles pour critiquer Louis Ferdinand Céline ? C'est comme si tu voyais un phasme de 350 grammes taper des gros panflés contre Mohamed Ali. Tout de suite, tu te dirais qu'il y a un problème ! C'est moi qui délire ou quoi ? Et pour finir, PTDR, t'es qui ? Non mais vraiment t'es qui toi encore ? T'es un genre de hobbit calvitié ? C'est la foire hobbit ma vidéo, c'est ça ? C'est quoi ton blase ? Yann ? Kéfelek ? Putain mais c'est quoi ce nom digne des pires Fessnose et Coplus featuring le site Premier Prix et les Crackers Top Budget ? Attends, quoi ? Tu dis que t'avais le prix Goncourt en 85 ? Non mais ça c'est bon pour impressionner les petites grand-mères qui achètent tous les ans la dernière purge privée par les parisiens fantaisistes. Mais pour en imposer aux hussards, faudra muscler un peu ton jeu mon garçon. D'ailleurs, on en reparlera de l'arnac des prix littéraires en général. Mais t'inquiète, ce sera pour une prochaine vidéo, chaque chose dans son temps. ABONNE-TOI ! Voyez ? Pour une raison saugrenue qui m'échappe encore, nos trois petits gredins là, bon enfin surtout celui-ci qui est vraiment tout piti piti piti, ils se sont mis en tête qu'ils avaient le droit de critiquer un grand écrivain comme Céline. Comme ça, gratos, sans conséquence. Oh, eh ben voyons. Tout ça avec un aplomb sidérant quand on sait que Houellebecq, le grand esprit de notre siècle, est même pas capable de soigner suffisamment sa dégaine pour ne pas ressembler aux derniers des crackmans punkachiens d'esco à croix à la térébenthine chaque fois qu'ils nous le gratifient d'une apparition publique. Non mais sérieux, putain mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Non mais sans rire, éloigner les gosses de l'écran, appeler un exorciste, c'est un truc, je sais pas, mais agissez, merde ! Surtout que, pour vous remettre un peu les yeux en face des trous, le guise dont il nous cause là, les trois génies, c'est quand même Louis, Ferdinand, Céline. Céline, c'est un peu le vilain garçon de la littérature française, le bad boy que tout le monde critique mais que les gens suivent quand même du coin de l'œil histoire de surveiller qu'il va pas leur shipper la radio de la Twingo comme ça, en passant. Il a tout pour rendre fou. Chez lui, le grandiose côtoie la pire bassesse. Vétéran de la guerre de 14 d'option prétendue trépanation, méthin des pauvres d'énonciation de juifs pendant la guerre, grand écrivain d'option sale pamphlet antisémite, génie du style d'option trois petits points partout. Putain, on dirait que ce mec, il est possédé par un foutu démon qui chie en spray sur chaque truc stylé qu'il essaye de faire. Et c'est pas tout, Céline, c'était vraiment le taré de service. Mythomane, à moitié sourd, il a fini dans une bicoque en ruine entouré de gros chiens d'éther, le genre qui pourrait arracher une jambe pour rire mais il est mignon, à engueuler tout le monde et à ne supporter personne. Le mec, il était tellement ingérable que même les nazis pendant l'occupation, ils s'en méfiaient. Ouais, ouais, faut vraiment pas avoir peur des contradictions pour s'approcher du bonhomme. J'aime autant vous dire qu'à l'heure de la cancel culture, un mec comme ça, c'est une putain d'anomalie de la matrice. Du coup, tandis que l'intelligentsiaire parisienne, jamais avare pour ce qui est de donner son avis sur les élégances artistiques, s'est dit que ce serait une bonne idée de réévaluer Céline à l'aune de ses conceptions stupides, dignes des meilleures triples redoublantes maternelles, genre qui c'est qui est méchant ? Ou qui c'est qui a dit du mal de qui ? Nous, qui sommes entre amis sérieux. Comme d'habitude. On va balayer un peu tout ça, histoire de remettre les pendules à l'heure. Alors, qui était Louis Ferdinand Céline ? Pourquoi c'était objectivement un horrible connard ? Et pourquoi, au fond, on s'en fout pas mal ? Bah c'est ce que je vous propose de découvrir à présent. En s'aide. Des temps de charger dans le tas. Bon, avant toute chose, la petite bio du Gus. Alors, Louis Ferdinand Céline, de son vrai nom Louis Ferdinand des Touches, il est né en 1894 et mort en 1961. Du coup, manque de peau, il avait l'âge parfait pour la guerre de 14. Pas de chance. Surtout que Céline, il était militaire à ce moment-là. Et dans la cavalerie en plus. Bon, bah du coup, la guerre de 14, il l'a faite. Faut pas dire le contraire. Il l'a même faite en première ligne. Pendant que toi, dans ton cahier de texte à spirale premier prix, tu notes de faire ton DM de maths à l'arrache la veille au soir pour pas prendre 2 sur 20 au prochain TD, le maréchal des logis détouche. 20 ans à peine, lui, il tapait des grosses charges au clairon contre des Prussiens sans gêne, avec la ferme intention de décaligner tout ce qui se dresserait entre lui et le Kaiser Guillaume. Bah je viens à Colmore pour que tu me casses les jambes ! Absolument admirable. Ouais, bah sauf que ça a pas duré super longtemps. L'éternel retour du réel, tout ça, tout ça... Alors, après quelques semaines de combat seulement, Céline, il avait pris grave tarif. Il s'est retrouvé à l'hôpital pour une blessure au bras et une putain de trépanation à ce qu'il dira plus tard. Et il a été déclaré inapte au combat début 1915. Aïe, coup dur. Mais vous allez voir, il va vite rebondir. Déjà, comme il peut plus se battre, bah, il part en vacances. Ouais, ouais, aucun respect le mec. D'abord, première étape, il va traîner un peu à Londres. Histoire de tringler quelques nanas. On perd pas d'huile essentielle, c'est toujours rassurant. Mais bon, rapidement, comme les histoires de castor à la groseille et de gonzesse qui jactent en angliche, ça l'emmerde, il se barre loin. Il va au Cameroun, fin 1916, pour y surveiller les ouvriers d'une plantation comme un gros maître esclavagiste des terres des temps anciens. Et après, bah ça le saoule, alors il rentre en France. Pour aller au front ? Ah non, pas du tout. Où est-ce qu'il va ? En Bretagne. Donc je résume. En gros, pendant que tout le monde crève la tripaille à l'air dans les grosses tranchées 14-18 entre deux charges de Sturmtruppen surentraînées, le petit Céline, lui, il se gaffe dans un Erasmus en Angleterre, il déglingue tout ce qui bouge, il va prendre un peu le soleil au Cameroun et il termine ses vacances par une putain de virée en Bretagne histoire de profiter du bon air du Cotentin. Quel petit coquinou ! Et comme la Bretagne, ça lui réussit, bah il se fixe à Rennes en 1919 et il commence des études en profitant de toutes les procédures accélérées pour les anciens combattants. En gros, à l'époque, si tu reviens de la guerre, le gouvernement te donne un genre de cheat code IRL et tu peux passer la vie en mode très facile histoire de décrocher en trois jours des diplômes qui demandent normalement 30 ans de labeur acharné. Easy ! Et Céline, bah il devient médecin. Et puis bon, bah, comme sa deuxième passion dans la vie, je le rappelle, c'est de tringler des gonzesses, il épouse la fille du directeur de l'école, Edith, dont il a une fille en 1920. Ensuite, pendant toutes les années 20, Céline, il va se promener un peu. Il va en Suisse, il va aux Etats-Unis, il va en Allemagne. En gros, il va partout le mec. En fait, le gars, c'est une sorte d'influenceur Instagram avant l'heure, sauf qu'au lieu de prendre des photos de ses boobs sur une plage des Maldives, il va à le Détroit, dans les lourdes usines d'automobiles, et à son retour, il tape des gros articles de médecine fasciste pour t'expliquer que le travail à la chaîne, c'est parfait pour les débiles et les infirmes, et qu'il faut les faire travailler là-dessus jusqu'à la mort. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, jusqu'à la mort. Grosse grosse ambiance, hein ? Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran. Bon, et comme taper des articles de médecine en mode gros capitaliste sans scrupules, ça lui suffit pas, il commence aussi à gratter des romans. Et alors là, tout de suite, on touche au sublime. En 1933, il sort Voyage au bout de la nuit, son premier roman, absolument incroyable, qui compite toute son expérience dans l'armée, à l'hôpital, en Afrique, en Amérique, à la fac de médecine, le tout avec un style enrobé de gros punchlines dignes des meilleurs rap contenders. C'est simple, tu peux lire du Céline sur n'importe quel gros beat de rap, ça passe. J'avais vraiment cru que j'allais le faire, enculé ! A partir de là, direct, Céline, il est au firmament des grands écrivains. Il reçoit le prix Renaudot, qui, à cette époque, je le précise, ne récompense pas encore le meilleur cosplay de McGonagall. Il est invité par tous les écrivains, il devient riche, il va en Russie, bref, il raille sur l'existence sans aucune putain de vergogne. Céline, d'un point de vue littéraire, c'est le genre de mec qui a plié le combat de sa vie en une seule patate, dès le premier round. Mais bon, comme il se sent attaque, il revient à l'assaut un peu après, en 1936, avec un deuxième hypercute foudroyant, mort à crédit, roman qui est inspiré de son enfance, de sa famille et de ses galères de jeunesse. Et là, il est sur le toit du game. Tout le monde l'admire, le respecte, parle de lui, bref, c'est le gros king du game. Profitez-en, parce que ça va pas durer. Ouais, ça va se gâter d'un coup. En gros, à compter de 1937, Céline va montrer un autre aspect de sa personnalité, la haine des humains en général, et des juifs en particulier. En 1937 et 1938, il sort coup sur coup deux pamphlets bien antisémites, Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres. Et ça, c'est le début d'une pente glissante qui va l'emmener, bah, au bout de la nuit, justement. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. En gros, je vous raconte pas tout en détail, mais en 1940, il y a un petit moustachu que je peux pas nommer, sinon ma vidéo va se faire suicider de trois balles dans le dos, qui envahit la moitié de l'Europe au KLM, en massacrant systématiquement comme un gros chelot obstiné qu'il est, tous les juifs, tziganes et autres jamboulins qu'ils croisent en chemin. Et Céline, il en pense quoi ? Bah, sur le fond, il approuve. Ouais, ouais, il aime bien l'idée. Il valide. Il met post-blow, comme on dit dans le jargon. Bon, alors sur le moment, ça pouvait sembler être un move assez stratégique, parce que quand t'as des Allemands obèses qui roulent sur le game en gros Charpanzer, tu peux les sucer comme une belle ventouse à chiottes pour obtenir des trucs en retour, genre de l'argent ou un meilleur poste de médecin. Mais à partir de 1944, c'est plus exactement la même rengaine. En gros, à partir du moment où t'as une bande de protestants anglo-saxons vénères qui débarquent en Normandie, et, dans le même temps, une grosse team de slaves défoncés à la vodka qui poussent à l'aise comme une femme en pleine accouchement, bah, les Allemands, ils se retrouvent au milieu et un peu capoutent. Et Céline, bah, il est dans la merde avec eux. Alors bon, comme ils voient venir le drame, ils se barfient ça en Allemagne, et puis après au Danemark, expériences qui marqueront pas mal de ses romans suivants. Au Danemark, il est finalement arrêté, et il passe un an en zonzon dans le couloir de la mort, à gratter son prochain roman, qui s'appelle Ferry pour une autre fois, et à tartiner les murs avec son propre caca. Ouais, ouais, je rigole pas, c'est vraiment ce qu'il raconte dans son texte. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Bon, au bout d'un an, les Danois finissent par piger deux trucs. Petit un, le mec est schtarbé au possible. Petit deux, on fusille pas un français comme ça. Du coup, comme Céline est malade et affaiblie, ils en profitent pour le glisser dans une enveloppe Colissimo direction Paris, et notre Gus vient se caler à Meudon. Là. Juste là. Et il y finit sa vie. Bon, à ce stade, comme il lui reste encore 15 ans à tirer, il va en profiter pour gratter quelques petits chefs-d'oeuvre en plus. Normance, Un Château d'Autre, Nord, Guignolsband, Rigodon. Il va balancer des grosses punchlines à la gueule du monde, et il va réunir encore un peu sur le style avant de caler d'un coup, comme ça, début juillet 61. Et là, on croyait en avoir fini avec lui, sauf que... Des dossiers comme celui-ci, il y en a plusieurs dizaines. Un mètre cube de papier contenant au total 6 000 feuillets, reliés avec des pinces à linge, la marque de Céline. Dans ce trésor, il y a plusieurs inédits, comme Londres, la guerre ou la volonté du roi Crogold, les chapitres manquants de Casse-pipes, le roman incomplet de la grande trilogie avec Voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit. Bah, prépare-toi, quoi. Oh putain, je sens qu'il a pas fini de récolter le sel des imbéciles, le père Céline. La grande idée qui a la cote en ce moment parmi les secpas auto-diagnostiqués Asperger à 132QI, c'est qu'avec Céline, il faut distinguer entre d'un côté le brillant écrivain et de l'autre l'infâme FDP option turlute de Feldgrao, qui mérite les flammes des enfers. Oh putain que ça me saoule. Pourquoi on vit dans un monde où les débilos finis à la piste ont le droit de parole ? Pourquoi on a pas encore instauré un genre de préposé à la gifle qui est chargé de caloter les andouilles qui parlent des trucs sans les comprendre ? C'est dingue quand même qu'on en soit arrivé là. Bon, vous le savez déjà, j'aime pas trop les conneries du genre « On va séparer l'oeuvre de l'artiste ». L'artiste, c'est un mec qui est dans le coup, qui te parle de son vécu, qui te parle de son ressenti et de ses expériences. En gros, lire, c'est l'occasion de se plonger dans la vie de quelqu'un juste en scrutant quelques tâches d'encre sur une page. C'est ça qui est intéressant en littérature. Alors dis-moi, Trisotin, si tu supprimes l'homme de son oeuvre, il reste quoi ? Bah voilà, il reste rien du tout. Juste des tâches d'encre vides, sans aucun intérêt. Sur la question des opinions de Céline, faut être très clair. Oui, il était putain de turbo-raciste, antisémite, xénophobe. Oui, il puait la haine, il suintait le dégoût de tout le monde. Je suis sûr que si un dictateur avait dit qu'il fallait exterminer les roues aux yeux verts, Céline, il aurait signé. Le mec, il avait pas d'âme, il détestait tout le monde, c'était absolument obsessionnel chez lui. Alors oui, Gauchistin, oui, il aimait pas trop la team Moshe. Et oui, il a dit des trucs inadmissibles à ce propos. Ok, bravo, tu sais lire. Mais laisse-moi te poser une question. Toi, tu sais que l'antisémitisme c'est de la merde, pas vrai ? T'es au courant que le monde n'est pas contrôlé par une bande de rabbins réunis dans une cave de Tel Aviv ? T'as capté que le problème principal de la France, aujourd'hui, c'est vachement plus une bande de marocains radicalisés qui tapent des grosses parties de GTA IRL sur la provenance des anglais plutôt qu'Abraham Goldstein, le marchand de Falafel du Marais, qui te rend pas la monnaie sur ta pièce de 2 euros. Bon, et bien alors pourquoi tu l'ouvres ? Tu vois bien que tu peux lire Céline, faire le tri entre ce qui est intéressant et ce qui est aberrant, apprécier la proche si particulière du bonhomme et rejeter ses délires de domination mondiale judéo-maçonnique. C'est quand même pas compliqué, putain ! Laisse-moi te dire un truc. Les gens, c'est pas des blocs de trucs bien ou de grosses chiasse. Chez eux, les choses, elles se mélangent, elles s'équilibrent, elles s'influencent mutuellement. Du coup, pour t'aider, si jamais t'as un cerveau en état de marche, tu veux peut-être faire appel à un truc tout con qui s'appelle, bah, le libre-arbitre. Tu verras, c'est pratique. Putain, mais c'est dingue qu'on vive dans une société à ce point gorgée de débiles légers. Il fallait prendre la peine d'expliquer qu'il faut pas faire le tri entre la vie d'un mec et ses oeuvres, mais entre les bons aspects de ses écrits et les mauvais. Et je vais te dire, tu vois les pamphlets de Céline ? Bah, t'as des passages qui sont stylistiquement intéressants, et ça t'en retire rien au fait que c'est un tas d'immondices pour le reste. Et à l'inverse, les romans, les gentils romans. Bah, dedans, y'a des tas de moments chiants ou mal faits, et même des allusions dégueulasses dignes des pires négationnistes. T'as compris le principe ? Bah ouais, mille fois oui. Céline, c'était un mec taré qui haïssait tout le monde. Oui, il avait des câbles qui se touchaient, mais ça retire rien ni à son talent ni à la valeur de ses écrits. Alors dis-moi, tu te situes où dans la hiérarchie des imbéciles pour pas avoir compris ça, putain ? Alors bien sûr, quand on explique ça aux petits nains de la pensée genre Sarkozy, tu te manges des déclarations comme ça. Moi, je crois que ça ne valait pas la peine de les publier, parce que l'époque avec les réseaux sociaux est une époque qui a si peu de repères. Pourquoi étudier, travailler des textes qui sont à ce point scandaleux un moment où le racisme et l'antisémitisme sont extrêmement prégnants ? Je vois pas ce que ça amène. Alors ça, c'est vraiment l'argument de sac à merde intégral. Putain, ça me rend fou. Ça me rend fou ! Alors écoute-moi bien le nabo du tribunal. En France, il y a deux types d'antisémites. D'un côté, t'as Karim, 22 ans, 23, condamnation, dealer de shit, prestige 3, exprès en rodéo urbain et grand ami de la Palestine. Lui, crois-moi, s'il est suffisamment lettré pour gérer sa demande de RSA sur caf.org, on est déjà bien. Vraiment, tu peux me croire, il y a 0,0 chance qu'il parte en couille en lisant des pamphlets érudits des années 1930 avec des mots de plus de 3 syllabes. Et tu sais pourquoi ? Bah parce qu'il est trop con pour ça ! C'est pas compliqué à comprendre, bordel ! Et de l'autre côté, t'as Anguerrand de la couille en biais, rejetant fin de race des meilleures familles françaises. Alors lui, entre deux paluchages de courge devant le portrait de Louis XX, le famoso roi de France qui ressemble à un acteur de Zorro, il aime à conspuer des israélites qui jugent responsables de la fin de tout, de la décadence de la France et de la mort de l'Occident. Bon, alors eux, franchement, je suis pas sûr qu'il faille leur porter beaucoup d'attention. Déjà, les mecs sont quatre à tout péter, c'est une genre d'espèce plus rare que les pandas de Chine. En plus, ils vont sûrement mourir de la grippe l'hiver prochain avec leurs IMC de citron pressé. Et puis de toute façon, ces petits cons, ils ont déjà acheté l'intégral des pamphlets de Céline sur Internet à prix d'or, comme des gros fanboys qui sont. Donc ça sert à rien de pas les rééditer pour qu'il n'y ait pas accès. Les mecs sont déjà au taquet sur le sujet. En fait, ne pas vouloir rééditer Céline parce que les gens pourraient mal comprendre. C'est aussi con que si tu disais « Il faut pas vendre de capotes, les putes pourraient s'en procurer pour monnayer leur cul ». Putain, mais quel niveau de crétinisme abyssal il faut avoir cumulé pour penser ça. C'est juste effroyable. Du coup, avec Céline, t'as compris qu'il faut pas prendre tout pour argent comptant. Chez lui, il y a des mensonges partout, des insultes à l'occasion, et surtout, il tape des gros délires contre toutes les minorités possibles. Dans ses textes, on se retrouve à alterner tout le temps entre le sublime et le minable, entre le beau et l'ignoble, entre le passionnant et le relou. Alors oui, c'est pas commode, et faut avoir deux neurones connectés pour gérer le bousin. Et c'est ça qui rend le personnage intéressant. Céline, c'est l'incarnation paroxystique et caricaturale de l'écrivain sulfureux. D'un côté, le type est tellement génial dans son style et sa verve que t'as envie de l'encenser comme un bâtard. Et de l'autre, bah c'est un vrai connard spé-costume-goboss. Du coup, t'es tout le temps dans un entre-deux chelou, où tu sais plus bien si t'as raison de kiffer le mec et si t'as le droit de dire en public que c'était un génie. Pour résoudre ce dilemme, t'as deux réactions type de FDP. D'un côté, une petite bande de crétins qui tapent des grands écarts mentaux foireux en mode « qui paraît l'homme de l'artiste ? » et de l'autre, des hobbits plein de mauvaise foi qui essayent de s'auto-persuader à force d'entre-soi vomitif que Céline n'était pas le génie qu'on te vend. Mais en fait, la team trisotin, ce que vous captez pas, c'est que c'est entre deux, il faut pas le fuir ou le nier. Ouais, d'un point de vue strictement littéraire, c'est pas un mal en soi. Que les gens soient compliqués, qu'ils soient pas sains et qu'ils soient brillants en même temps, c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est ça qui justifie qu'on kiffe lire leurs textes et étudier leurs prose. Le débat, le moment où tu te dis « c'est quand même vachement bien, mais là je suis pas d'accord », c'est ça qui est cool, c'est ça qui te fait progresser, c'est ça qui te rend intelligent. On s'en fout du reste, on en a rien à battre, nous, des bonnes morales ou de Kefelec et de ces vieux romans pétés que personne ne lit plus. T'as capté ça ? En plus, faut avouer, avec Céline, ça devient presque drôle de voir les idiots se tortiller dans tous les sens comme des gosses qui ont tâché leurs frottes parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que je viens de dire. Le petit plaisir avec ce gus, c'est vraiment de voir les crétins s'embourber dans leurs considérations morales hors de propos, réaliser qu'ils sont des merdes et rager comme des enfants attardés devant leur impuissance intellectuelle. Ça, j'avoue, c'est kiffant. Et vous savez quoi ? Je pense que Céline aussi, il adorait enrager les fils de putes. En fait, quand il était jeune, en Bretagne, ce qui devait lui plaire, c'était le sel. Céline, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est clair, net, posé, précis, il n'y a pas à se poser plus de questions sur la valeur de l'œuvre. Oui, c'est un grand écrivain, avec un style vraiment particulier, plein de petits points et de petites phrases. C'est pas toujours facile d'accès, mais c'est vraiment passionnant. C'est vraiment des romans qui peuvent changer ta vie et te rendre plus malin. Du coup, si tu as envie de comprendre un peu l'intérêt du bonhomme, je te mets quelques liens vers ces bouquins en description. Comme d'hab... Cliquez, bande de salons ! Alors, bien sûr, encore une fois, Céline était un misanthrope de la pire espèce, le genre qui crache sur tout le monde et te raconte tous les bobards possibles sur sa propre vie. Dis-toi que le mec, il était tellement shtarbé qu'il racontait partout que son crâne tenait par une genre de prothèse en métal parce qu'on l'avait trépanu en 1914. Et tu sais quoi ? Il racontait ça tellement bien avec tellement d'aplomb que les gens y croyaient, alors même que c'était pas possible. Bah ouais, Céline, il avait un aplomb de malade et une gouaille de taré. Du coup, bah, on se marrait bien avec lui. Et ceux qui le comprennent pas, souvent, c'est aussi ceux qui ont pas d'humour. Alors dis-moi, Trisotin, t'as envie de ressembler à Houellebecq ? Le sombre cire sinistre, aussi amusant qu'un dimanche après-midi sous la pluie à Vierzon ? Bah non, et moi non plus. Alors prends Céline et amuse-toi un bon coup, merde ! Bon, on va s'en tenir là pour l'instant. Vous l'avez sûrement deviné, mais Céline, c'est un auteur vraiment fascinant et fascisant et on a seulement effleuré sa vie dans cette petite vidéo. Du coup, si vous voulez qu'on y revienne plus avant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Bon, sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge parce que vous avez acheté le dernier Renaudot et que c'est vraiment de la merde, à laisser un commentaire auquel je prendrai le temps de répondre seulement s'il est écrit dans le style de Céline. Et bordel, abonnez-vous ! Je vais pas le redire ! Si on veut dépasser Thibaut en forme dans les tendances YouTube, faut s'y mettre là ! Allez, allez, benga, benga ! Benga, benga ! Bon, dans tous les cas, je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode. Rompé Soldat.